hey 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 cucu mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du lord and lady challenge aujourd'hui n'est pas un épisode comme les autres puisqu'on commence officiellement la génération artisans et comme vous pouvez le voir le décor a changé et on est bien avec radgonde et amédée et en plus ça rime c'est merveilleux on retrouve notre très joli couple d'héritiers que vous avez choisi et qui donc vont désormais habiter dans cette petite maison alors petite elle est quand même bien pourvue dites moi il y a un espace jardin il y a un étage une jolie chambre ça c'est bien sûr disponible dans la galerie évidemment c'est de ces maisons que j'ai fait pour les générations artisans vous avez aussi bien sûr la bourgeois la noble et la seigneur qui vous attendent vu que je les avais fait avec les règles oh je suis en train de voir que la porte a sauté attention la porte a sauté bon voilà j'ai remis une porte comme je ne savais plus exactement c'était laquelle je pense que j'avais dû mettre ça donc on va mettre ça et les fonds du foyer j'étais à zéro je me suis crédité pour acheter la porte je remets maintenant puisqu'on doit commencer avec 500 sim flouze en poche voilà et puis ben que l'aventure commence à mais qu'est ce qu'il vient faire au coucou mais vient vient rentrer à la maison à anastase à il s'est dit attend ma soeur elle est déjà en train de s'installer moi j'ai envie de visiter un dit les gars vous avez la même tenue et même pompe on voit pas du tout que je fais toujours le même out le même look pour les tous les mecs et les filles mais bon dans les filles je change un petit peu mais les gars il n'a pas tant que ça donc c'est vrai qu'ils se ressemblent bon comme ma petite radis elle est crevax elle va aller se faire une petite sieste quand même sur dans leur nouvelle à la maison à l'étage donc bien sûr après vous pouvez aménager la maison comme vous voulez j'avais décidé de remettre un coin un peu dîner à l'étage mais vous pouvez mettre évidemment que les chambres bon sinon tu vas commencer à faire à travailler un peu le bois parce que ça va être ça qui va nous nous nourrir principalement enfin les productions de bois vu qu'on est la génération artisan sera vraiment la base et puis surtout ben on attend que tu nous fasses des toilettes et une ménoire parce que je pense que ça ça va être le vrai confort là on va se commencer à se sentir comme des petits bourgeois sinon pour les enfants d'amédée radgonde faudra pas s'étonner on peut déjà planifier qu'ils soient tous bruns la seule différence ce sera dans la couleur des yeux on verra bien ce que ça donnera tandis que notre belle radis ben elle est en train de dormir ou pas je pense que là à une petite gerbe ma cocotte ah tu te sens pas très bien ouais puis ta fin aussi allez tu vas les non non mais je sais pas ce que tu veux faire mais en tout cas tu vas nous faire des macaronis au fromage et oui alors elle a déjà appris de l'avance au regardez moi ça et non mais vous savez qu'elle a un petit noubou mais qui n'est pas encore été révélé donc ça va pas tarder je pense dans la soirée mais pour l'instant ça n'a pas été dit au niveau de la cuisine est déjà au niveau 2 donc j'ai espoir peut-être que grâce à radgon donc pour aller au delà des macaronis au fromage dans le chaudron on verra bien ah oui j'avais pas pensé ça avec écologie ça va être un peu peu chiant pour le lendemain dit support technique a reçu plus de votes super oh justement j'allais regarder combien il avait en compétences bricolage et il arrive au niveau 2 bon il ya encore du taf mais c'est pas grave les il aura des belles journées devant lui pour travailler le bois alors par défaut j'avais mis dans la maison la composition sourate donc elle pourra en faire elle même ça peut servir que de décoration n'a pas droit de les vendre et dans le jardin j'avais fait un espace bah culture donc pour les fleurs ou pour les fruits et les légumes qui peuvent être intéressant quand même pour pouvoir nourrir aussi nous c'est les gamins et tout ça donc bon bah je pense que comme au tout début du lors d'année dit avec pétronille et tout ça eh ben on pourra se balader dans un autre monde ou peut-être sur l'île pour aller chercher à des fruits il ya les fraises d'ailleurs oh c'est intéressant ça il fabrique il fabrique le petit 1 c'est bien c'est bien je suis fier de toi il va nous en faire déjà quelques uns au body elle avait déjà senté du muflier dans son truc je me souvenais pas et une carotte bon le fruit du dragon oui mais tu vas les planter ta carotte ça peut être intéressant tu vas les planter ta carotte je pense voilà tu vas les planter ça après et puis un petit jacinthe on va les mettre là puis je les poserai plus tard un petit muflier histoire d'avoir des fleurs et bon on peut pas les vendre mais ce sera pour faire des bouquets quoi ça pourrait être sympa comme un air de déjà vu tout ça mais avec une petite génération des décalages et puis là c'est des fleurs qu'on plante c'est cool il enchaîne il enchaîne oh il peut déjà faire des jardinières peau de fleurs tabouret de bar mais c'est génial ah il va vite hein et punaise et peut-être que dans le prochain épisode on aura déjà la baignoire ce serait cool profitera dit ta maison pour l'instant et elle est encore elle est encore propre vous venez d'arriver il n'y a pas grand chose à faire bon elle est vraiment crevé donc je vais aller l'envoyer au lit parce que bon puis un petit nouveau qui va se déclarer bientôt j'ai hâte oh bah tiens qui c'est qui est là c'est sarah marie c'est la soeur de d'amédée 1 parce que et c'est normalement la femme de fulbert mais bon oh salut serait comment vas-tu toujours aussi joli alors et ton mari comment il va où ton promis on sait pas trop d'ailleurs en parlant de ça en parlant de rien du tout j'ai modifié les noms de famille d'amédée et radgonde en aubert avec un a parce que je me suis dit on va passer de flaubert à quelque chose qui ressemble et ben il n'y a rien de plus ressemblant mais il est actif il va être comme mathurin il va durer longtemps le petit là c'est bien donc oui dont non flaubert il ya aubert et aubert commencera par un à du coup ben on est artisan ça y est c'est officiel alors à m'aider elle cuisine bien notre à dit je suis sûr que oui j'avoue il est un peu minuit 20 là tu peux juste rentrer chez toi en fait parce que ça commence à faire long cocotte allez tu peux aller dormir auprès de ta bien-aimé qui pue et qui ronfle à à regarder le petit bidou c'est officiel radis est enceinte attention à ce qu'à m'aider va être content ouais moyen quand même ah si ça va c'est la fête c'est la joie bon bah c'est cool allez tu peux retourner dormir eh ben ça c'est un matin qui commence bien on connaît déjà la chanson bon alors pour cette génération je n'ai pas mis d'obligation ils sont pas obligés d'être dégueulasse comme ça pour se laver un mais bon bah elle l'est donc c'est pas grave il est motivé un enfin moins mais au saut du lit fait déjà un petit peu de travail du bois mais c'est bien à ce que on peut déjà faire des tabourets de bar et un miroir donc ça va vite hein mais dis donc c'est que nos trucs ils ont déjà poussé tu peux déjà récolter les carottes écoute tu vas venir récolter c'est cool le truc c'est qu'à force de faire ces constructions de bois on a plus de thunes j'avoue que ça coûte de l'argent donc heureusement qu'il ya un petit budget faudra attendre dimanche pour vendre tout ça oula oula une petite gerboise pour eux attention et voilà et elle est de nouveau dégueulasse oh non radgonde bien sûr bah oui mais ton mari là il sait pas encore faire de ce baignoire donc tu vas devoir te contenter du lavabo enfin bon c'est ce que tu as connu toute ta vie quoi ah bah d'accord j'ai dire et ça y est elle se met enfin composition florale pour quoi c'est pas beau ce que tu fais mais c'est fait avec du coeur regarde ça va forcément être joli voilà poudre de perlimpinpin c'est de la poudre de perlimpinpin et ça vient aller à laquelle bouffonne elle a coupé n'importe quoi bon c'est dommage c'est que cela divertit pas en fait mais lui aussi il a besoin de divertissement je pense que ça va se terminer en partie de jambes en l'air parce que on n'a pas trop de divertissement dispo là dans la maison oh bah voilà attends tu vas à tata tata tu vas admirer ton nouveau bien déjà tu vas ajouter un vase vase nid oiseau voilà parce qu'on peut pas dire qu'on peut faire beaucoup de vases à notre époque oh mais c'est mignon c'est très choupi tu vas mettre dans ton inventaire et puis on va le mettre où est ce qu'on va le mettre ce truc on va mettre ça là c'est super la jolie déco de l'air la maison regardez le premier la première composition florale de radgonde c'est joli voilà extraordinaire quand même mais c'est médiocre bon temps pis oh là là c'est l'amour mais ils en profitent ils sont que deux encore pour l'instant il n'y a pas les parents ni rien oh là là allez parce qu'il faut bien les occuper et leur donne des divertissements alors ça se passe sous la couette mais quoi oh et j'ai un cadeau spécial pour vous parce que vous êtes vraiment une bonne personne et que j'apprécie votre gentillesse et votre amitié mais mon petit maturin mais bien sûr mais qu'est ce que tu fais là et comme quoi il est pas encore mort il résiste un il vient nous offrir quelque chose je sais pas quoi mais c'est sympa oh ben tu es pas du tout dégueulasse à fond là tu pur a dit qu'est ce que tu as fait je crois qu'elle s'est gerbée dessus oh là là eh ben tu peux flatter papou tu peux lui dire que ça y est c'est officiel il va redevenir encore une fois grand-père oh papa tu vas être encore papy oh mais c'est merveilleux ma fille j'espère que tu l'appellera maturin si c'est un garçon ou maturine ou pas d'ailleurs ah c'est ça il offre un cadeau vous savez maintenant que j'ai terminé ce que je voulais faire ici et que cela vous dérange pas je reste un peu qu'est ce que tu as donné oh il a donné des fruits mais t'es trop mignon papa mais il est formidable ce maturin oh on t'adore ma tutu t'es trop génial merci ma tutu oh bah t'as déjà tout cassé toi bah écoute ton mari viendra réparer attend on a un deuxième buisson à pipi va faire un petit pipi là et tu verras manger ah là là ça fait bizarre et moi c'est bidou là trop bien et voilà en deux coups de cuillère à peau il nous a réparé le truc par contre tu peux nous jeter non pardon c'est pas à toi de le faire non je me suis trompette ce sera ta femme pardon c'est l'habitude de faire avec des autres let's play est ce qu'elle vient à la maison ce serait rigolo que toute la famille passe d'ailleurs en parlant d'île de garde et bien vous l'avez décidé de la caser avec géraud donc bah je ferai ça du moins j'essaierai de faire ça pendant qu'ils retournent à leur petite tâche elle elle nous refait un bouquet tu peux ouvrir le sachet de graines que ton papa t'a donné parce que franchement je m'y attendais pas c'est trop mignon quoi et lui il nous fait encore un petit objet un tabouret quel joli bouquet tu nous as fait tu vas ajouter un vase bah un vase nid d'oiseau je pense qu'on va on va on va taper sur le nid d'oiseau en permanence tu vas le mettre dans ton inventaire et on va regarder des raisins et des bananes ah c'est cool ah c'est cool tu vas aller en planter tout de suite bien sûr gérard on gerait le jardin quand ce sera tout planté pour que ce soit vraiment les fruits les légumes d'un côté les fleurs de l'autre et puis voilà quoi ça fait plaisir en tout cas maturin il a fait plaisir avec ce que joli cadeau quoi et ça on va le mettre dans la chambre je pense mon mon ils sont des petits bisous trop mignon ah là là il sent trop chaud vous savez que passer d'une famille bien remplie à juste eux deux je vous avoue que ça fait bizarre quand on limite c'est pas que je m'ennuierais mais c'est c'est une nouvelle aventure mais ça fait plaisir que la famille passe quoi c'est qu'ils n'arrêtent pas de se faire des petits mamours les deux là ah puis alors par contre elle commence à être fatiguée tu veux tu pourras te rafraîchir un peu et puis après c'est dodo déjà faites pas grand chose de vos journées moi je vous le dis heureusement que le petit noobu il va venir réveiller tout ça ouais 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 lui il est chaud comme la braise ouais 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 bon ben c'est la folie pour eux aujourd'hui dis donc ils ont fait ça à midi refont s'asseoir mais en même temps ça remonte le divertissement ils sont chauds comme la braise ils sont encore que deux c'est une fois qu'il y aura un bébé ou les enfants qui seront là ils auront moins le temps puis après pourront plus du tout surtout parce que comme c'est obligatoire de faire un bébé cette génération je n'ai imposé aucun nombre d'enfants donc il y en aura pas six ça c'est clair je l'ai fait une fois j'en reprends pas une deuxième fois oulala ouais il ya bébé qui pousse là il ya bébé qui poussent au punaise le linge qui va dans le panier ça faisait bizarre il ya bébé qui pousse à oui donc en plus tu vas profiter pour manger un on va pas s'arrêter leur si bon chemin les fringales nocturnes de femmes enceintes et nouvelle journée commence pour amédée qui a déjà envie de pisser toi même tu le sais voilà les tâches de femmes c'est horrible de dire ça mais bon voilà c'est déjà gueulasse elle lave la vaisselle elle va laver levier mais ça commence comme ça et ça n'en finira plus et au niveau de la grossesse de hildegarde eh bien nous sont au troisième trimestre dans 16 heures donc ce sera en pleine nuit et donc bah ce sera pas pour cet épisode mais pour l'épisode prochain à donc mon avis de toute façon il n'y aura qu'un seul bébé puisqu'on était déjà au nombre de sept comme je vous ai expliqué dans l'épisode dernier donc il n'y en aura qu'un seul mais les propositions restent ouvertes fille ou garçon en tout cas ce sera un bébé brun ça c'est sûr et toi ton petit jardin tu vas tout récolter et on a quand même savoir des petites fleurs c'est bien on pourra quand faire encore faire quelques vases de décoration et puis bon bah les carottes je les mangerai pas je les donnerai plutôt à soit à m'aider soit aux enfants parce que sinon ça influe directement sur sa grossesse et c'est parce que je veux en fait mais qu'est ce qu'il ya bah il a l'air joli ton bouquet enfin il ya une fleur qui fait un peu la gueule ici mais c'est pas grave en tout cas il ne coûte rien parce que bon là je vais commencer à faire attention budget parce qu'il va falloir acheter un petit coup fin pour le bébé et puis et puis il faut conserver jusqu'à dimanche quoi donc bon voilà ça part vite ah bah tiens tu casses tu répares à m'aider casse à m'aider répare bonjour je suis olivier terre glace et ça fait un niveau 4 de bricolage ça c'est cool ben voilà un bouquet qu'il est beau tu vas ajouter un vase ennuis d'oiseaux comme d'hab ah oui bah oui ton mari il est un petit peu tout saloper là donc tu vas m'essuyer de jeter ouais oui bah oui bah c'est comme ça et puis tu vas mettre dans l'inventaire je sais pas où on va le foutre en déco on va bien trouver une place voilà j'ai trouvé il est très beau ici on va avoir une maison bien fleurie oh c'est qu'une école de coucou 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 déco comment tu vas la soeur jumelle de notre belle rat gonde et alors ma cucu tu n'es pas enceinte toi parce que radie elle a réussi elle a bien enfin à m'aider il a réussi à bien viser je sais pas si ton sang d'or il y arrive mais mais oui tu vas être tata ah c'est trop choupi c'est bon à m'aider t'as réussi à faire plein de trucs regardez moi je me suis ça pour être mignon de mettre ça dans la chambre du futur enfant aussi plus tu connais pas qu'une égonde baud j'ai su que tu la connaissais vous aviez à la taverne ensemble fin l'auberge quand même bon bah c'est pas grave obé sont des mamours c'est pas possible mais qu'est ce qui se passe il est vénère j'espère que c'est pas qu'une égonde qui qui t'a mis comme ça dans cet état là c'est bon elle est pas mauvaise au final à thé elle est juste un peu cradingue sur les bords mais ça nous ça va aller pas méchant oh la la radie ça va plus ah bah oui tu t'es fait piquer là ça ne va pas du tout oh qu'est ce que je pourrais faire tu pourrais aller te faire aller tu vas te faire une petite sieste devant le feu de cheminée ouais en plus ça te fera du bien là pour te détonner avec ton petit but du bout ton tineux bon bah ça va pas mieux non plus pour lui là là qu'il est bt il a la tête qui tourne aïe 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 bon tu vas te faire un brin de toilette ça va il est pas si tard que ça hein il reste encore des macarons il en reste que deux ouais ouais non mais voilà il est fort il s'en est déjà mis plus rien de vin asie tu vas nous prendre la dernière portion de de tes premiers macaroni dans ta nouvelle maison voilà et le petit noubou lui pousse un troisième trimestre dans six heures c'est long mais ça viendra j'ai hâte de voir ce que ça va être bon allez il fait presque 22 heures dans le jeu du coup elle va avoir une fin et tout ce que tu veux ça va descendre à vitesse grand v vous allez vous coucher en plus lui il est à moitié malade donc bon ça aide pas voilà réchauffe toi t'as la tournite là je sais pas quoi donc dodo c'est ici que je vais vous quitter pour ce premier épisode de la génération artisan le premier d'une petite série sympathique avec la semaine prochaine l'arrivée du premier noubou d'amédée et radgonde les pronostics sont ouverts dans la description et on se donne rendez vous la semaine prochaine pour l'heure de l'édit n'oubliez pas de liker commenter partager abonnés etc vous avez l'habitude toute façon je fais des gros bisous à très bientôt ciao